bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on va voir l'explication de deux modes pour restaurer mettre à jour votre iphone ces deux modes sont un le mode dfu et le mode de récupération ou mode recovery ces modes vont vous permettre de restaurer comme je disais ou mettre à jour vos iphone vos ipad ou vos ipod on va voir quelle est la différence entre ces deux modes et pourquoi se servir de ces deux modes on va voir donc tout de suite l'explication le mode dfu qu'en est-il et le mode restauration merci de regarder la vidéo mode dfu et mode recovery récupération c'est quoi la différence vous avez déjà eu des soucis de restauration et d'un amateur de gel brea vous devez connaître les modes dfu et mode recovery mode récupération qui permettent d'effectuer une restauration de son iphone ou encore de passer son iphone dans un mode autorisant le gel brea mode dfu mais quelle est vraiment la différence le mode dfu ainsi que le mode recovery permet tout de d'effectuer une restauration de firmware sur l'iphone l'ipad ou l'ipod mais savons nous vraiment quel mode choisir en fonction du problème rencontré ou de ce que l'on désire effectuer comme opération le mode dfu le mode dfu permet de mettre l'iphone dans un état de pause avant d'y insérer le firmware la ios de l'appareil vous pouvez alors utiliser le mode dfu votre iphone ipad ou ipod avec le firmware de votre choix télécharger au préalable par exemple passer de ios 7 à ios 8.2 le mode dfu est à privilégier au mode recovery pour éviter d'endommager le système interne de l'iphone comme c'est le cas lors d'un gel brea où l'appareil est mis en mode dfu le mode recovery mode récupération vous pouvez utiliser le mode recovery uniquement si votre iphone est à jour rencontre un problème et que vous désirez le restaurer avec le dernier firmware proposé par itunes dans le cas d'un downgrade passé à une version antérieure ou d'un gel brea par exemple préférez le mode dfu pour ne pas endommager le système interne de l'appareil lorsque vous entrez en mode recovery récupération sur votre iphone ipad ou ipod vous noterez que contrairement au mode dfu où l'écran est noir l'écran de l'iphone affiche cette fois un câble lightning avec un flèche allant vers le logo itunes alors les deux méthodes que l'on va traiter dans cette vidéo seront de mettre notre iphone en mode dfu mode développeur c'est un mode qui va vous permettre de supprimer par exemple un gel break ou de réinstaller downgrader un ios proprement dfu device firmware upgrade et le mode de restauration qui permet de sauver ou non votre appareil la différence en le mode de restauration et dfu c'est que le dfu est un mode natif de l'appareil et il ignore le firmware présentement installé en gros l'écran restera noir et itunes le détectera en mode de restauration c'est dans le mode dfu que l'exploit permettant nos gels brea existent il est presque impossible à apple de bloquer les gels brea qui est complètement différent du mode recovery ou restauration ou récupération ce mode donc pour entrer en mode dfu avec votre iphone il faut déjà qu'il soit branché à votre mac une fois ceci fait à partir des iphone 7 si vous voulez rentrer en mode dfu le bouton homme étant haptique il ne fonctionne pas quand eux notre iphone est éteint on appuiera donc sur le bouton volume bas ces deux méthodes vous permettent de restaurer ou de mettre à jour votre iphone ou de le downgrader ce qui veut dire que descendre d'une version ios alors lorsqu'on va mettre notre iphone en marche ici on est sur un iphone 7 plus donc je vais me servir du bouton volume bas je répète pour les gens qui ont un iphone en dessous du 6s avec le bouton haptique on se sert du bouton homme alors tout simplement on va appuyer au bout de trois secondes je lâcherai le bouton marche arrêt ce sera pareil pour vous avec un iphone en dessous et on gardera où le bouton homme enfoncé ou le bouton volume bas ce qui va ensuite mettre notre iphone en mode dfu ce qui veut dire que l'iphone restera sur un écran noir alors c'est parti on allume on appuiera sur le bouton marche arrêt pendant trois secondes ensuite on appuiera pour les gens qui n'ont pas d'iphone 7 ou d'iphone 6s vous appuyez sur le bouton homme mais pour les gens qui ont un iphone 6s et un iphone 7 on appuiera sur le bouton volume bas à ce moment là on appuiera donc sur les deux boutons après les trois secondes en même temps on décomptera 7 jusqu'à 0 à 0 on lâchera donc notre bouton marche arrêt tout en gardant enfoncé notre bouton soit notre bouton homme soit notre bouton volume bas pour les gens qui ont un iphone 6s et 7 et on rentrera en mode dfu donc c'est parti on y va 1 2 3 j'appuie sur les deux 7 6 5 4 3 2 1 0 alors ici on est entré en mode dfu comme vous voyez aucun symbole n'apparaît sur l'écran sur notre mac il a détecté une à détecter ici on va l'entendre si vous rencontrez des problèmes avec votre iphone vous pouvez restaurer ses réglages d'origine en cliquant sur restaurer l'iphone itunes a détecté un iphone en mode de récupération vous devez le restaurer pour pouvoir l'utiliser avec itunes bien que itunes a détecté notre iphone mais que rien n'est allumé dessus c'est tout à fait normal je vais pouvoir donc restaurer ou mettre à jour mon iphone dans des bonnes conditions ce qui va vous permettre de donne grader d'une version en dessous ça veut dire que si vous êtes en version 10 3 2 on pourra passer à la version 10 3 1 aujourd'hui vous n'allez pas pouvoir passer à la version si vous êtes en 10 3 2 à la version 9 3 5 on ne peut plus le faire plus du tout mais donne grader d'une version en dessous vous allez pouvoir le faire ici le mode donc dfu c'est de rendre notre iphone complètement compatible à la réinjection d'un ios on voit bien que notre iphone est noir inerte pour pouvoir lui injecter une version d'ios on va passer maintenant à la deuxième méthode qui est la méthode récupération ou recovery ou là en fait la méthode est différente donc pour sortir du mode dfu on appuie donc les deux boutons marche arrêt et le bouton volume bas on les appuie en même temps jusqu'à ce que la pomme réapparaisse ici je lâche une fois le bouton volume bas alors vous ça sera avec le bouton homme et comme vous pouvez voir la pomme a réapparu et on va pouvoir revenir sur notre iphone et remettre notre code sans problème alors la deuxième technique pour mettre votre iphone en mode récupération ou mode recovery donc ça va être de éteindre votre iphone et avant de le brancher avec votre câble lightning pour les possesseurs d'iphone en dessous du 6s vous appuyez sur le bouton homme et pour les possesseurs d'iphone 6s et au dessus vous appuyez sur volume bas à ce moment là on va voir que notre iphone va se mettre en mode récupération et ceci va nous permettre là aussi de restaurer ou de mettre à jour notre iphone alors avant toutes ces manipulations pensez bien à faire une sauvegarde de votre iphone quoi qu'il arrive fait une sauvegarde toutes les semaines tous les mois pour bien préserver vos photos vos musiques car c'est super important vous risquez de tout perdre en faisant ces manipulations donc avant toute manipulation pensez à une sauvegarde c'est important donc ici je vais appuyer sur volume bas je vais insérer mon câble lightning dans mon iphone et vous allez voir que instantanément il va se mettre en mode récupération j'appuie sur mon bouton pensez bien vous si vous n'avez pas un iphone 6s appuyé sur le bouton homme donc j'insère mon câble et voilà en restant appuyé une dizaine de secondes votre iphone se met instantanément en mode recovery et là le mode recovery comme vous pouvez voir le câble lightning apparaît avec le logo donc dit une et cette inscription là vous allez pouvoir vous rendre sur votre pc ou sur votre mac et lancer la procédure de restauration ou de mise à jour si vous rencontrez des problèmes avec votre iphone vous pouvez restaurer ses réglages d'origine en cliquant sur restaurer l'iphone itunes a détecté un iphone en mode de récupération vous devez le restaurer pour pouvoir l'utiliser avec itunes voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura un peu plus renseigné sur comment mettre son iphone en mode des fûts ou mode récupération pour restaurer ou mettre à jour votre iphone si vous avez beaucoup de difficultés ou si vous rencontrez des problèmes avec votre iphone iphone ou ipad surtout je vous disais tout à l'heure penser à une sauvegarde car si vous ne faites pas de sauvegarde vous risquez de tout perdre par ces deux méthodes donc pensez-y c'est important et bien moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu mettez moi un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu pensez bien partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne car plus de 240 vidéos vous attendent des vidéos en tout genre je vous dis à très bientôt donc pour la prochaine salut